L'objectif du fonds MSD Avenir, c'est de soutenir des équipes de recherche françaises déjà leaders dans leur domaine et qui vont, grâce au soutien de MSD Avenir, pouvoir prendre un temps d'avance sur la compétition internationale. Nous soutenons actuellement deux projets avec Sorbonne Université. Le premier est un projet qui est soutenu par le professeur Tourette-Turgis et qui a développé ce qu'on appelle l'Université des patients, qui est un moyen d'éduquer les patients à éduquer les patients aussi autour d'eux, les autres patients. C'est un projet extrêmement innovant. Le deuxième projet que nous soutenons est le projet IDÉATION, qui est un projet qui a pour objectif d'évaluer les cancers qui apparaissent chez les patients immunodéprimés et qui vont donc nous permettre probablement de faire des avancées dans la connaissance physiopathologique de ces cancers et apporter ainsi plus de connaissances pour des cancers beaucoup plus fréquents dans la population générale. Ce partenariat public-privé, il s'exprime juste au travers des équipes et je pense que ce qui est important, c'est cette rencontre entre les gens et c'est cette rencontre qui fait que de beaux projets peuvent sortir. et mon expérience au bout de deux ans, après deux ans de MSD Avenir, est réellement que le dialogue que nous avons avec les équipes de recherche change et c'est extrêmement enrichissant. Et les équipes de recherche en France, je peux vous dire, ont un potentiel extraordinaire qu'on n'explore pas assez. Je pense que là, avec MSD Avenir, on démontre que c'est tout à fait faisable et c'est simple. Sous-titrage ST' 501